Chers Michélois, chers Michélois, chers Taronnets, chers Taronnets, c'est dans ce format un peu spécial que je vous présente mes premiers voeux. Il n'y a pas cette année de cérémonie traditionnelle, mais je tenais tout de même à vous souhaiter, personnellement et au nom de la municipalité, une année 2021 pleine de vie, de joie, de solidarité et surtout de pleine santé. Nous venons de passer depuis mars dernier des mois difficiles, marqués par cette pandémie qui vient perturber notre quotidien, tout comme l'avis de notre belle commune. Je vous laisse découvrir l'avis du conseil municipal des enfants. 2020, ce n'était pas une année cool parce qu'il y a eu le Covid. C'était le Covid, le confinement et on portait le masque tout le temps à l'école, on pouvait pas trop le bébé sauf pour le sport. Parce qu'on pouvait plus aller à l'école, on pouvait plus voir les copains, parce que j'en avais marre de faire école à la maison. Puis on devait porter le masque et ça s'était un peu embêtant à l'école. C'était un confinement, du coup on pouvait pas faire les anniversaires avec les copains et les copines et pas avec la famille. On pouvait plus voir les proches, les amis et on porte le masque en permanence. Le corona empêchait tout, on pouvait voir personne et du coup c'était un peu nul. Moi j'ai pas supporté de porter le masque tout au long de la journée, de faire des confinements. Parce qu'on pouvait pas se faire des bisous et des câlins. Que ce soit une meilleure année et qu'il n'y ait plus le Covid. Bah que l'année serait meilleure que 2020. Bah que le coronavirus disparaît. Que le Covid s'en aille et qu'on ne porte plus le masque dans les écoles et au travail. Quand il n'y a plus le coronavirus. De être une plus bonne année et de ne plus avoir la Covid-19 pour l'année. Je remercie les enfants de leur enthousiasme et je leur souhaite une très bonne année 2021. Je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui en première ligne ont eu à faire face dans notre commune à cette situation exceptionnelle. Qui dans des organisations particulières ont permis que la vie s'adapte et continue. Vous le savez cette situation sanitaire a impacté notre installation. Votre équipe municipale s'est mise rapidement au travail afin de reprendre l'intégralité des dossiers. Les premières semaines ont été consacrées à la gestion de la crise sanitaire. Notamment aux conditions de déconfinement. Notre commune a connu un engouement fort. Nos plages ont été plébiscitées comme un besoin de se ressourcer pour tous. Nous avons dû prendre rapidement la décision de piétonniser le boulevard de mer et une partie de l'avenue Ernest-Chevry. Cette décision a été très appréciée par les habitants et de façon moins unanime par les commerçants. Afin de les accompagner dans leur reprise d'activité, il leur a été proposé d'étendre gratuitement leur terrasse sur le domaine public. Des concertations sont ouvertes avec les commerçants afin de redynamiser les marchés et les espaces publics. Elles donnent lieu à des échanges dans une perspective d'avenir, de dynamisation de l'activité. Au moment de la rentrée, nous avons soutenu nos associations locales en leur proposant un format en extérieur de notre traditionnel forum, rebaptisé pour l'occasion le Rendez-vous des associations. Ce moment convivial de partage a été un franc succès. Nous avons pris en charge plusieurs dossiers de sécurisation des routes de notre commune. En concertation avec les riverains du village des Plantes, des aménagements sont en cours de réalisation. Des dossiers réguliers de mise en valeur de notre commune ont été traités pour ne vous donner que deux exemples. Nous avons réhabilité des espaces vandalisés. Et dans un autre registre, nous avons refusé l'installation d'un bâtiment de culte des Témoins de Jéhovah. Enfin, lors du reconfinement de novembre, nous avons adapté les festivités de fin d'année. Les bénévoles se sont mobilisés afin de réaliser des contacts réguliers auprès des aînés de notre commune et en leur portant à domicile un colis de produits locaux. Je les remercie vivement de leur engagement. Ces missions de proximité seront accentuées dans les prochains mois. La magie de Noël a également été au rendez-vous dans les yeux des enfants. Le Père Noël a fait son apparition. Un magicien est passé dans les classes afin de donner vie à cet instant de fête. Les palmes de la mairie et du square de Jade ont revêtu les couleurs de cet événement important pour tous en fin d'année et symbole de retrouvailles des femmes. Je remercie les agents qui ont travaillé sur la fabrication de ces décors. Le village de Noël, marché d'artisans locaux, a mis en lumière ces moments. Vous le voyez, le dynamisme de notre commune est bien là et il vient d'être confirmé par les chiffres du recensement. Nous sommes désormais 5 261 habitants. C'est une bonne nouvelle et nous devons poursuivre dans une urbanisation maîtrisée, respectueuse de l'identité communale en valorisant notre patrimoine de temps bâti que naturel. Je vous l'ai dit, la crise sanitaire a bien sûr perturbé notre prise de fonction. Pour autant, nous avons su allier la gestion de la crise à l'ambition que nous avions pour Saint-Michel-Tam. Cette ambition, nous l'avions déclinée en trois axes structurants avec comme ligne conductrice la démocratie participative. Celle-ci s'organise. Elle va se développer dès que la situation le permettra via la plateforme cofondée et les réunions de citoyens sur les problématiques locales dans le respect des règles sanitaires. Nous reviendrons vers vous au moment important. Nous avons priorisé les aménagements de notre commune à entretenir. Pour exemple, 900 000 euros sur 6 ans seront consacrés à la rénovation du parc d'éclairage public qui est très vétuste. Les parcs publics vont être restaurés en débutant par l'espace Angèle. Il accueillera un espace de fitness, des jeux pour enfants ainsi qu'une aire pour les spectacles. La coulée verte sera enfin mise en valeur et inaugurée au printemps prochain. Nous travaillons avec le cabinet d'études afin d'améliorer avec l'existant la fluidité de stationnement du centre-bourg de Saint-Michel. Et je peux vous assurer que la mission n'est pas simple. Les travaux seront réalisés dès que possible. Un équipement novateur va être installé sur notre territoire, le Pump Track. Cet espace pourra accueillir toutes les formes de glisses, vélos, trottinettes, rollers, BMX, sur la même piste. Il sera installé au printemps dans le bois au cœur du bourg de Saint-Michel. L'espace naturel boisé sera entièrement préservé et mis en valeur. Un travail de concertation des mobilités actives est en cours avec Pornic Aglo Péidret. Celui-ci nous mènera au développement des voies douces, piétons et vélos sur notre territoire. Des premiers schémas de déplacement seront réalisés dès le printemps prochain. En partenariat avec le syndicat du port, la jetée sera sécurisée avec le remplacement des gardes-corps actuelles. Pornic Aglo Péidret investit également sur notre territoire. Des travaux de restauration du cours d'eau du Calais seront réalisés en début d'année 2021. Les habitations aux proches seront ainsi protégées. Enfin, la concertation s'ouvrira sur l'aménagement du centre-bourg de Tarot. Les cohérences des espaces, des circulations et mobilités, des intérêts économiques seront débattues avec vous lors de comités de pilotage. Dans le contexte actuel, nous avons maintenu nos engagements face aux acteurs de la vie culturelle et je veux remercier les agents et bénévoles de la médiathèque qui ont réussi à maintenir la possibilité de lecture pour tous. Nous restons aux côtés des associations qui subissent le manque de leur activité. Je pense au cinéma, aux clubs sportifs et culturels. Nous continuerons à vous proposer des animations des festivals en respectant les contraintes réglementaires. De nombreuses idées émanent et attendent le moment. Vous le voyez, notre ambition n'a pas faibli. Nous la devons, mon équipe et moi-même, à vos nombreux soutiens et encouragements. Pour 2021, nous vous invitons à poursuivre ensemble, à donner vie à nos projets communaux en faisant vivre la solidarité et le partage. Pour 2021, je vous souhaite le meilleur pour vous-même et vos proches. La santé bien sûr, mais aussi la joie de se retrouver dans notre si belle ville. J'aime bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?